Mes chers collègues, comme à son habitude, la France insoumise multiplie ses manœuvres et les manipulations sur le sujet du logement. Avec vous, c'est toujours plus de règles, toujours plus de dépenses, toujours plus d'impôts. Pourtant, notre pays est déjà champion du monde de l'impôt, des déficits publics. Vous continuez encore de prétendre que tout va se régler à coups de millions. Mais ce que vous ne voulez pas admettre, c'est que vous êtes dans une machine à créer du ghetto. Vous refusez obstinément de comprendre que la meilleure façon d'être sociale, c'est avant tout d'être responsable. Dans la ville que je dirige, les communistes n'ont eu de cesse de bétonner pour essayer d'avoir un électorat captif. Elle n'aura pas servi à grand chose, puisqu'au final, même dans les quartiers populaires, on s'est tourné vers d'autres élus. L'objectif n'est pas de prendre les habitants en otage, mais c'est plutôt de régler les difficultés. De ne pas s'alimenter des difficultés, mais de les résoudre. C'est le rôle des élus régionaux comme de l'ensemble des élus locaux. Ce dont notre pays a besoin, c'est ce que nous défendons à la région, c'est un véritable rééquilibrage territorial. Et justement, depuis notre arrivée en 2016, nous relevons ce défi aux côtés de la présidente de région, Valérie Pécresse. Notre objectif, c'est de restaurer la cohérence et l'harmonie entre les communes. Mieux répartir l'offre de logement sur l'ensemble du territoire. En somme, nous construisons une région plus solidaire, plus humaine, plus verte. Pas par démagogie, mais précisément pour offrir aux habitants d'Île-de-France un cadre de vie agréable. Et oui, si dans le Sdrifeu, nous avons réaffirmé notre ambition de construire une production de logements de 70 000 de nouveaux logements par an, nous avons en même temps entériné délibérément la norme anti-ghetto. Cette clause anti-ghetto, qui empêche d'avoir plus de 30% de logements sensuels dans les quartiers, et qui doit apporter une réelle mixité, est une mesure plébiscitée par 3 franciliens sur 4. La gauche nous reproche, si c'était les riches, vous n'auriez qu'un quart des voix. Donc c'est une perspective intéressante pour vous. La gauche nous reproche de vouloir faire des ghettos de riches. Nous répondons tout simplement que nous ne souhaitons pas faire de ghettos du tout. Nous, nous nous déplaisons, ne vous en déplaisent mes chers collègues, c'est grâce à ces normes que nous arrivons à changer le visage de nos communes en privilégiant l'humain au béton. C'est pourquoi je suis au regret de vous annoncer que notre groupe ne votera pas votre vœu.